La parole est à madame Laure de Larraudière. Merci monsieur le Président. Si vous n'avez plus la majorité auprès des Français, vous avez la majorité dans cette Assemblée nationale et fort probablement ce texte de loi sera adopté. Ce qui m'inquiète, c'est que vous êtes dans le déni de la réalité des conséquences de ce projet de loi. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui en nous opposant. Oui, ce texte est un changement de civilisation. Mais plutôt que de trouver une solution juridique aux familles non-parentales existantes, souvent liées à une recomposition de la famille, ou aux couples homosexuels voulant s'unir en mairie, vous avez choisi par idéologie d'attaquer l'institution du mariage. Le mariage, c'est l'institution de la République qui unit solennellement un homme et une femme en vue de fonder une famille et d'avoir des enfants. Et c'est bien là que la notion d'égalité rentre en butée avec la réalité de la nature. Vous êtes aussi dans le déni de réalité. Vous dites que ce texte ne concerne pas la GPA et la PMA. C'est une évidence maintenant pour les Français que l'adoption de ce texte entraînera le droit à la PMA pour les couples homosexuels femmes et par voie de connaissance la GPA pour les couples homosexuels hommes. Au nom de cette égalité, justement, ça sera le cas, au nom de la fin de l'icoprisie, comme vous l'avez souvent dit, eh bien, je vous le dis, cela manque clairement de réflexion philosophique sur la société que vous voulez construire. Ou alors, si vous n'êtes pas dans le déni de la réalité, des conséquences de votre texte, eh bien, c'est pire. Sous-titrage ST' 501